Musique Le projet Donnons-leur un visage a été réalisé dans le département IMSI de l'UTBM au semestre d'automne 2014 par 5 étudiants de dernière année. Intéressé par le devenir des anciens étudiants GSP, IMAP et IMSI, ce projet concerne la totalité des diplômés depuis 1999, date de création de l'UTBM. Nous avons réalisé l'étude en un peu plus de 4 mois en suivant un processus tout d'abord de recherche des diplômés et de moyens de les contacter, puis de collecte des données et enfin de traitement et d'analyse jusqu'à des affiches et des vidéos de communication ainsi qu'à des résultats statistiques. La principale tâche de cette UV a été de recueillir un maximum de renseignements sur les anciens diplômés de la formation. Pour ce faire, nous avons dû chercher la liste des anciens diplômés du département auprès de notre établissement. Et à partir de leur nom, nous avons pu récupérer leur email, soit à partir des réseaux sociaux tels que LinkedIn ou Biadeo, soit à partir de la connaissance de leur entreprise en se renseignant sur la composition de l'email de l'entreprise. Grâce à cette technique, nous avons réussi à réunir presque 80% des adresses des anciens diplômés du département IMSI de l'UTBM, ce qui nous a permis de pouvoir se baser sur une importante base de données d'anciens diplômés. En ce qui concerne le sondage, nous l'avons réalisé sur un logiciel interne à l'UTBM afin de respecter les conditions de confidentialité. Nous avons cherché à faire un sondage court afin de donner envie aux anciens étudiants d'y répondre, avec des questions pertinentes pour pouvoir mettre en place les bons indicateurs. Nous avons divisé ce questionnaire en cinq parties afin de le rendre plus agréable. Nous avons demandé dans un premier temps aux anciens étudiants de parler de leur formation pendant et après l'UTBM, de parler de leur carrière actuelle, de leur évolution professionnelle. Nous avons posé des questions sur le suivi des réseaux sociaux et enfin nous leur avons posé quelques questions pour avoir des informations personnelles. Suite au sondage, nous avons recueilli un ensemble de données que nous avons souhaité exploiter à travers des indicateurs. Nous avons créé des indicateurs sur les secteurs d'activité, les fonctions occupées et les entreprises recruteuses. Nous avons aussi étudié la présence à l'international des anciens étudiants, quelques indications sur les salaires et leur évolution de carrière. Dans un deuxième temps, nous avons réétabli le contact avec ces anciens étudiants. La finalité était de diffuser ces indicateurs lors d'une journée portes ouvertes au grand public et d'informer aussi les étudiants IMSI de ces résultats et les diplômés ayant participé à l'enquête. Le but final étant de bénéficier du retour d'expérience des anciens, de présenter les débouchés de notre formation au grand public et enfin, pourquoi pas, d'initier l'attention d'un nouveau réseau de diplômés. La dernière étape du projet a été de créer des supports de communication afin de promouvoir le département IMSI au sein de l'UTBF. Pour cela, nous avons recontacté divers diplômés pour lesquels nous avons retenu leur attention et nous leur avons demandé des petites infos complémentaires suite au sondage telles qu'une petite phrase pertinente donnant envie de suivre la formation IMSI, de savoir ce qu'ils ont vécu de mieux au sein du département et puis une petite photo d'eux au sein de leur entreprise qui montre ce qu'ils exercent comme métier aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !